Bienvenue, très heureux de vous de voir de nouvelles têtes, des têtes un peu plus anciennes, non pas par les cheveux blancs mais par l'ancienneté qu'on s'est déjà vu deux ou trois fois, parce que c'est notre troisième rendez-vous ce soir de 5 à 5. Sylvie était là, Michel était là, Isabelle était là déjà, et on vous souhaite la bienvenue, c'est convivial, certains ont dû faire partie du groupe Facebook déjà, les ambassadeurs, pour les petits nouveaux qui se disent non, encore, c'est normal, mais ça s'en vient... Mais ne suffisait pas partie de Facebook alors... Ok, c'est pas dramatique, c'est pas dramatique du tout, on est en chair et en os, on est des vrais amis, Ok, plus que sur Facebook encore. Alors soyez les bienvenus, bienvenue, pardon, à vous, pour cette soirée. Notre thématique c'est l'art de la reconversion ce soir. Et pour cela, ce soir nous avons Linda, Linda qui est présente ce soir avec, elle est là Linda, ce soir avec nous. Si j'avais qualificatif pour Linda, je commencerais par brillante, je continuerais par accueillante, elle n'est pas feignante, je continue ? Non, oui, ça fait du bien de se dire, oh vas-y ! Non, j'ai eu le plaisir de m'y rencontrer il y a quelques mois Linda, et on s'est rencontré pour différentes raisons, et c'est une femme que je trouve extraordinaire, de par son parcours, de par qui elle est aussi, et je me suis dit, quand j'ai commencé ma formation Vision Travail, c'était pas il y a 6 ans en arrière, c'était au moins 9 ans dernier, ok, donc c'est pas vieux, et puis je pensais, je réfléchissais, aïe, ça serait plus fun d'avoir des 5 ans, puis j'avais eu connaissance de Linda déjà, puis je voyais déjà, waouh, ça serait le fun que Linda soit là, et qu'elle nous parle de son parcours de vie, parce que, entre nous, elle n'est pas née avec un pinceau dans la main, elle a eu une autre vie à côté, ok, alors je me suis dit, waouh, ça serait le fun qu'elle nous partage son expérience de vie, comment elle en est arrivée là, puis elle continue encore, elle évolue encore, et puis je crois que tout au long de notre vie, on évolue, parce que si on n'évolue pas, on réglisse, et oui, veut, veut pas, alors je me suis dit, waouh, ça serait vraiment une belle personne, puis moi j'aime partager, je garde pas pour moi, les précieuses personnes, j'ai envie de faire partager, mes connaissances, mes personnes que j'apprécie, puis je trouve qui peut faire une différence dans la vie de chacun, et je souhaite que ce soir, vous ayez un bon moment, où vous puissiez apprendre, et puis pourquoi pas, vous reconvertir, on ne sait pas, alors je te laisse la place Linda, ils sont tout à toi, tout à toi, et bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue également, je suis très contente d'être parmi vous ce soir, je remercie Joël, d'avoir pensé à moi, et cela me fait plaisir, de partager mon expérience de vie, je suis française, et je suis ici au Québec, depuis septembre 2016, donc c'est récent, je connaissais le Québec, pour être venue en 2008, en visite, chez les amis, et puis en promenade, entre guillemets, avec mon fils, et puis un beau jour, on va y arriver, ça va être un peu plus tard, mais je vais commencer par le début des choses, j'ai 65 ans, j'ai commencé à travailler à l'âge de 21 ans, donc j'ai une longue carrière derrière moi, une longue vie aussi, sincèrement, je vais tous vous encourager ce soir, parce qu'on ne connaît pas notre destin, on ne sait pas de quoi sera fait demain, je vais juste commencer par vous dire une chose, ne perdez jamais espoir, jamais, 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 gardez au fond de vous, que vous êtes tous uniques, avec votre savoir, votre personnalité, vos dons, vos capacités, et votre vécu, parce que vous n'avez pas non plus, une vingtaine d'années, chacun d'entre vous, donc je vais vous parler de moi, c'est un exercice difficile, de parler de soi, je vais commencer par ma carrière, donc j'ai commencé à 21 ans, comme un dactilo, comme une petite dactilo facturière, dans une grande société à Marseille, puisque j'ai toujours vécu à Marseille, en France, cette société, au bout de quatre mois, elle déménageait, j'étais jeune, j'allais me marier, je ne pouvais pas les suivre, donc, elle est hop, recherche de travail, mais dans les années 72, c'était facile, par rapport à maintenant, il y avait énormément de travail, donc ce n'était pas compliqué, j'ai trouvé un poste, dans une grande société, qui était une multinationale, l'Elfakitaine, et j'ai commencé, comme un dactilo, encore facturière, et puis petit à petit, au cours des années, je suis arrivée à être secrétaire commerciale, et secrétaire technique, entre temps, j'étais mariée, vers la fin, ça allait mal, donc, j'ai divorcé, et j'avais plus de travail, non plus, bon, c'est un coup dur, je le prends maintenant avec humour, mais croyez-moi, à ce moment-là, vous ne le prenez pas avec humour, parce que j'avais un garçon, de 7 ans et demi, à élever, toute seule, sans argent, parce que mon ex-mari, m'a mis sur la paille, il est parti avec, tout l'argent disponible, tous les biens, bon, très bien, donc, il faut s'en sortir, il faut se battre, il faut chercher, un autre travail, c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé un autre travail, et là, j'ai atterri dans une société d'informatique, oh, mon Dieu, en 1985, l'informatique, je n'y connaissais absolument rien du tout, ok, et puis, on m'a parachutée, comme secrétaire comptable, ayant à ma charge, toute la gestion comptable, de la société, j'ai été, oups, là, vous faites un oups, ça n'est pas ma partie, donc, j'ai appris sur le tas, mon présent directeur général, a été, à côté de moi, à m'apprendre, le métier, je l'ai très vite appris, j'ai été secrétaire administrative, et j'avais en charge, toute la société, les sept banques à gérer, donc, c'est, pas rien, quand on y réfléchit, c'est pas des petits postes, c'est un poste à responsabilité, mais, mon ex-patron, n'a pas su prendre le virage, à l'époque, parce qu'il commençait à y avoir les PC personnels, les PC, ce qu'on appelle les PC, il n'a pas su prendre cette voie-là, cet engagement-là, et la société a été mise en redressement judiciaire, bien, mais, dans ces sociétés, j'ai quand même travaillé 10 heures à chaque fois, je n'étais pas habituée à partir au bout de 3 mois, 2-6 mois, parce qu'en France, ce n'est pas du tout la même forme de travail qu'ici, nous, quand on rentre dans une société, on irait jusqu'à ce qu'ils ferment ces portes éventuellement, ici, il y a beaucoup plus de changements, c'est complètement différent, moi je trouve, bon, pour en revenir donc à mon parcours, que je passe très vite, parce que je n'ai pas fait tant de sociétés que cela, quand je me suis retrouvée au chômage, de cette société-là, il fallait quand même trouver une occupation aussi, une occupation qui rapporte un peu quelques sous, quand je faisais la collection de coquillages, et bien j'ai commencé à créer des objets avec des coquillages, des portes de savon, etc. j'ai quand même au bout de quelques mois pris conscience que je contribue à la destruction de la flore marine, donc j'ai arrêté ma collection de coquillages, j'ai arrêté mes créations, entre temps je cherchais du travail, bon, j'ai trouvé des petits jobs, par-ci, par-là, et puis, un bon jour, j'ai trouvé un poste, dans une petite société comptable, j'y suis restée six mois dans cette société, j'ai appris beaucoup de choses, on apprend, on sait tout au long de sa vie, on apprend, tous ces postes que j'ai eus, m'ont énormément appris, et puis, bon, ça me convenait pas trop, moi, la comptabilité, j'en avais un petit peu assez de toutes ces années-là, les chiffres, et moi, on n'est pas très copains, et puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai suivi une formation, il était temps que je me remette un petit peu à Word, Excel, etc. Donc, j'ai suivi une formation, j'ai eu un stage au Centre National de la Recherche Scientifique Française, ça, c'est le top, c'est le sommum, j'en ai travaillé pendant deux mois, ensuite, j'ai été embauchée à l'Institut National de la Recherche Scientifique Médicale, à l'INSERM, à Marseille, et là, j'ai été vraiment heureuse, je suis restée 18 mois, là, à m'occuper encore de quoi ? De comptabilité, bien entendu, bien, mais ça me plaisait, j'étais, je m'en sortais très, très bien, donc il n'y avait pas de souci, et puis j'ai passé mes concours, j'avais 49 ans, en France, lorsque vous passez des concours d'État, puisque je suis fonctionnaire d'État, vous devez partir de votre ville, bien, j'ai réussi mon concours, j'ai reçu ma feuille de route, en trois semaines, il a fallu que je parte à Paris, donc vous faites vos valises, et vous partez dans une ville que vous ne connaissez pas, une capitale, vous ne connaissez personne, où allez-vous habiter ? Donc j'ai appelé une amie, qui avait un ami, qui m'a logée, très gentiment, chez lui, pendant quelques mois, j'ai vraiment eu un coup de chance, ensuite mon fils a été muté également à Paris, puisqu'il avait réussi le même concours que moi, de gestionnaire, et nous sommes retrouvés maire et fils à Paris, lui dans son foyer de jeûne, en attendant qu'on puisse avoir un logement, nous avions un logement, et j'ai vécu dix ans à Paris, et c'est dans cette ville mythique, que j'ai commencé à créer des bijoux, parce que le week-end, qu'est-ce que vous faites ? Il faut bien nous occuper, donc j'ai commencé à créer des bijoux, j'ai fait la connaissance de plusieurs personnes, j'ai fait quatre défilés de mode à Paris, avec des jeunes créateurs, c'était vraiment très sympathique, j'ai passé un petit épisode à Marseille, exprès, parce que c'est totalement indépendant, j'y reviendrai après, et des bijoux, je suis passée à la musique, complètement indépendant, je n'étais pas du tout musicienne pour dessous, les notes et moi, l'inconnu, et puis comme mes doctorants, puisqu'ils préparent leur thèse, dans les laboratoires du CNRS, étaient des musiciens, c'était de jeunes rockers en plus, bien, des physiciens, mais des rockers, ils aimaient cette sorte de musique, je suis arrivée, le plus naturellement du monde, à commencer à organiser des soirées, dans un cabaret, qui s'appelle le Cabot des artistes à Paris, j'avais des amis musiciens, donc on organisait, j'organisais ces soirées-là, les vendredis et les samedis-soirs, et ça a duré 18 mois, pendant ce temps-là, j'ai pu écrire mes textes, je les ai chantés sur scène, puisque mes amis musiciens, ils me les avaient mis en musique, c'était vraiment parfait, 18 mois ainsi, mais vous savez, c'est fatiguant, quand vous travaillez, que vous devez organiser des concerts, comme ça, c'est très fatiguant, et puis, je commençais quand même, à prendre un petit peu de l'âge, j'ai commencé à réfléchir, c'est pas à 65 ans, je me suis dit que je vais retourner à Marseille, donc, il faut que je reparte chez moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu deux ans, j'ai trouvé un poste à Marseille, et nous avons, enfin moi, j'ai déménagé à Marseille, j'ai intégré le CNRS à Marseille, là, j'ai recommencé ma partie musique, mais bon, je suis tombée sur un compositeur, ça ne me convenait pas, et j'ai rencontré une dame, une peintre, elle avait une petite galerie, qu'elle devait fermer quelques mois plus tard, elle le savait déjà au départ, et quand elle, j'ai assisté à ses soirées, à ses expositions, je voyais ses toits, mais ça me trottait déjà, depuis un petit moment, dans la tête quand même, il y a un jour, il faudrait que je m'y mette, que j'essaie, donc première exposition, j'y vais, je vois l'étoile, j'ai dit, ça je peux le faire, ça je peux le faire, cela ne m'a pas fait peur, de, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai acheté l'étoile, j'ai acheté les pinceaux, j'ai acheté quelques peintures, et je me suis mise à peindre, petit à petit, toute seule, dans mon coin, parce que je suis une autodidacte, dans tout ce que j'ai entrepris, je suis une autodidacte, et j'ai commencé à peindre, je lui ai montré mon, petit morceau de peinture, que j'ai fait sur un morceau de bois, et là, j'ai compris, elle a changé de couleur, elle est devenue blanche, et j'ai senti la jalousie, moi ça m'a confortée, ça m'a vraiment confortée, parce que j'ai compris, j'ai de suite compris, j'ai dit, je vais continuer, et j'ai tenu bon, j'ai continué, j'ai eu ma première exposition, dans un grand endroit, au bout de deux ans, j'ai réussi à avoir une exposition, l'événement a été partagé, partagé sur Facebook, donc de la France, ça a atterri ici, au Québec, et c'est comme ça, qu'il y a un certain monsieur, qui m'a mis un petit commentaire, en me disant, je viendrai bien volontiers, à votre exposition, mais malheureusement, 6000 km nous séparent, je dis 6000 km, il me dit, ou lui, je dis, mais vous êtes d'où ? il me dit, je suis de Montréal, ah bon, et nous avons commencé, à discuter, deux ans plus tard, nous étions mariés, et puis, et puis voilà, maintenant, nous sommes ici, nous sommes venus vivre ici, après s'avoir vécu à Marseille, donc on est venus, nous installer ici, et ici, je continue, j'ai passé sur les épisodes des années 90 à Marseille, parce que ma mère était présente d'un club arménien, un club de la partie féminine arménienne, et nous avons été invités par Henri Verneuil, qui est un grand réalisateur, je présume que vous connaissez, qui est internationalement connu, il tournait deux films concernant, sur sa vie, donc la communauté arménienne, a participé comme figurant, nous étions 600 figurants, à ça, à ces deux films, puisqu'il a tourné en deux parties, et bien à partir du moment où j'ai mis les pieds sur ce plateau, j'ai rencontré, sans le savoir, je ne connaissais personne, j'ai rencontré, c'est ce qu'on appelle, tout le monde d'influents, aussi bien la personne qui s'occupait du casting, que le fils d'Henri Verneuil, que les uns et les autres, et le plus naturellement du monde, j'ai commencé à faire de la figuration, ça a duré deux ans, j'ai tourné une douzaine de films, donc d'un où j'ai eu un petit rôle, ça, ça m'a bien fait plaisir, mais ce n'était pas ma tasse de dire, donc voilà, un petit peu mon parcours, si vous avez des questions, je répondrai très volontiers, pourquoi je ne suis pas si vide, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le cinéma, la création de bijoux, la création d'objets, j'ai passé l'épisode évidemment, des blibis, des tourniquets qui font partie des bijoux, des accessoires féminins, la peinture, la musique, ça en fait des arts, et l'écriture, j'ai touché à tout, j'ai eu la chance extraordinaire, de pouvoir toucher à tout, et de choisir ma voix, et de choisir ce qui me plaisait le plus, dans ces arts-là, je continue de temps en temps à écrire, mais ça devient de plus en plus rare, j'ai fait de la scène, j'ai chanté, j'ai chanté avec mon mari, nous avons fait des spectacles, ça me plait bien, mais pour moi, cela reste du domaine, non pas de l'amusement, parce que c'est sérieux, c'est un travail, c'est sérieux, mais pour moi, c'est un ombit qui m'amuse, oui, qui m'amuse, la peinture, c'est autre chose, parce que la peinture, c'est moi, c'est mes ressentis, je projette ce que je ressens, je projette mes sentiments, je projette ce que je vois à l'instant T, donc c'est moi, dans chaque toile que je crée, c'est moi qui suis là, donc j'ai plusieurs styles, et vous allez remarquer, c'est très coloré, c'est très gai, parce que j'aime la vie, j'aime la peinture, je suis quelqu'un de vivant, oui, c'est à quel sujet ? Qu'est-ce que tu veux ? Ce que je vais vous dire maintenant, lorsque vous êtes à la recherche d'envoi, puisque je suis passé par là, c'est très dur, il faut que vous trouviez quelque chose qui vous permette de vous reposer la tête, de vous évader, parce qu'on devient, vous savez, c'est obsessionnel, il faut que je trouve, il faut que je trouve, le GP c'est difficile, il faut ci, il faut ça, il faut relativiser, il faut se poser, il faut se poser des questions, qu'est-ce que vous avez envie de faire, est-ce que vous avez envie de changer, est-ce que vous avez envie de continuer dans cette voie, est-ce que j'ai envie de travailler seule, est-ce que j'ai envie de rencontrer d'autres personnes qui auraient les mêmes idées que moi, pour essayer de former un petit groupe, à discuter, à chercher du travail ensemble, etc. Toutes ces choses-là, c'est important pour vous. Moi, c'est ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous le sentez en vous, ça, mais il faut le faire, il faut le faire, il ne faut pas rester seul dans son point, dans tous les cas de figure, il faut sortir, il faut bouger, il ne faut pas mettre entre parenthèses sa vie, parce qu'on a perdu un job. A l'heure actuelle, on vous culpabilise parfois, de ne pas avoir de job, on ne vous regarde plus de la même manière, vous êtes sortis du circuit, pour le moment, donc, même si vos amis ne vous le font pas sentir, si la période est un petit peu longue, ça reste difficile pour vous. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de sonder en vous-même, commencer par vous-même, à vous poser des questions, et puis, aller de l'avant. N'ayez pas peur, n'ayez surtout pas peur, d'aller sonner aux portes, de questionner, de, mais oui, il faut, il faut, mais oui, il faut. Parce que si vous ne le faites pas, ce n'est personne d'autre qui le fera à votre place. Vous êtes votre propre ami. Dites-vous le bien, et il n'y a personne qui vous prendra par la main, en me disant, allez, viens, cela pourra se faire, si vous êtes plusieurs, à vous être mis, en me disant, bon, tiens, aujourd'hui, regarde, on va faire telle, telle, telle société, on va voir un petit peu, qu'est-ce qu'on cherche, vous pouvez le faire, mais ne restez pas seul dans votre point, c'est très important. Moi, ce que je vois ici, ce sont des personnes qui sont souliantes, qui sont sympathiques, et ça fait plaisir, parce que vous n'avez pas, vous n'extériorisez pas, votre recherche d'emploi, parce que jamais, jamais vu, avec des têtes jusque là, qui n'ont pas le sourire, donc qui ont lâché un petit peu prise. Ne lâchez, surtout, pas prise à n'importe quel âge. réussir un concours d'État à 50 ans, partir, aider sa ville, partir à 1000 kilomètres, croyez-moi, il faut avoir envie. Donc, moi, je vous souhaite, à chacun d'entre vous, de trouver votre voie. N'hésitez pas à me poser des questions, si je peux vous aider, ce sera absolument volontiers. Si je préfère quoi que ce soit pour vous, ce sera absolument volontiers. Si vous avez envie, de venir vous défouler en peinture, venez à la maison, je vous invite, je vous passerai des toiles, j'ai tout ce qu'il faut. Vous allez voir, comme cela fait du bien, de faire autre chose, chose que vous ne savez pas, que vous ne connaissez peut-être pas, ça va vous faire un bien fou. Donc, je vous invite, je les écarte, passez-moi un coup de fil, venez à la maison, on boira un café, et on pourra discuter, si je peux vous aider, ce sera le plus volontiers. Je vais passer la parole. Oui? Moi, j'ai une question. Je vous en prie. Je suis très intriguée par le fait que vous habitiez maintenant le Québec. Pouvez-vous nous dire un peu comment, c'est quoi l'adaptation pour vous, de vivre au Québec, un pays plus froid, différent? Alors, voilà, touchez le coin sensible. C'est la bonne question. C'est la bonne question. C'est la bonne question. Eh bien, écoutez, moi, j'ai déjà, j'ai déjà, je connaissais déjà le Québec. J'ai des amis québécois, de longue date, de très bons amis. Et j'adore le Québec. Donc, déjà, ça ne m'a pas posé un problème. Le froid, le problème qui me pose, je vais vous dire, c'est quoi? C'est le verglas. Je hais sincèrement le verglas. Mais je me suis achetée tout ce qu'il faut, bon, sauf encore les crampons, là, parce que bon, mais sinon, je suis très bien équipée. Croyez-moi, j'ai les bottes jusqu'au là, le manteau, le froid, non, même qu'à par contre, moins 40, j'ai sauté mes poubelles sur le balcon, dis donc. Alors donc, non, l'adaptation, c'est très bien fait. Je ne me sens pas à l'étranger. Parce qu'en plus de cela, en étant à Longueuil depuis bientôt juste à peine un an, j'ai quand même eu la chance de rencontrer énormément de personnes. Je me suis fait de bons amis, dont M. Maudrin, ici présent, et puis d'autres. Et puis, je côtoie d'autres personnes, je côtoie des peintres, je fais partie de deux associations, dont l'Alapéel, la station de peintre de Longueuil, le cercle des peintres de Saint-Hubert. Et puis, voilà, je vais faire ma deuxième exposition au Parcheur, au mois de juin, du 7 juin au 10 juin. Petit à petit, moi, j'ai pris ma place, mais j'ai pris ma place très vite, entre nos soignées. Il est rare que quelqu'un puisse faire son trou, entre guillemets, aussi vite que ça. Parce que j'ai un caractère qui me... Je suis comme ça. et puis j'ai eu de la chance. J'ai eu énormément de chance. Énormément. Mais je crois qu'on forge aussi sa propre chance, qu'on forge son destin. Donc, voilà, normalement au Québec, tout va bien. J'ai... Voilà. Je suis ravie, moi. J'ai une question. Aïe, oui. Tu as le droit de poser une question, toi ? Oui, je préfère un peu l'avocat du diable. Vas-y, vas-y, je t'en prie. OK. C'est bien beau, tu nous dis, ouais, tout va bien, etc. Ça veut dire que tu n'as pas des moments de déprime. Pardon ? Tu n'es pas humaine. Tu n'as pas des moments de déprime où tu te sens mal, où c'est dur. Alors, est-ce que tu crois que dans ma vie, je n'ai pas eu des difficultés ? Oui. J'ai eu d'énormément de difficultés. Je voulais en venir après, passer cet épisode. Le bon d'abord, le plus mauvais après. Il ne faut pas croire, je suis comme tout le monde. J'ai eu une vie difficile, malgré tout. J'osais parler de mon divorce très rapidement, parce que c'est ma vie privée, je ne peux pas m'étaler autre mesure. Mais lorsqu'on parle de peintre, les gens pensent à l'artiste, un musicien, un peintre, un créateur. Ils pensent que nous sommes riches. Ah, mais pas du tout. Certains, oui. Certains ont la chance d'avoir de l'argent de côté, un mari qui a de l'argent, une maison, etc. Moi, je n'ai pas eu ni héritage, ni lègue, rien. Rien. Avec mes petits sous, j'ai acheté mes peintures, mes petits sous, j'ai acheté mon matériel et je continue, petit à petit, je vois une toile, ça me permet d'acheter la peinture, non pas de le mettre de côté, cette façon-là, mais de pouvoir continuer encore un petit peu. Ce n'est pas facile, la vie n'est pas simple, ce n'est pas facile. Il faut vouloir, il faut vous accrocher. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut vous accrocher. non, je ne suis pas riche, malheureusement, je suis fauchée, donc, c'est ce qui me permet aussi de me battre et de vouloir y arriver. Parce que je crois en ce que je fais, je crois en moi, il faut croire en soi. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne pouvez rien faire. Moi, je me suis battue toute ma vie et je continue. Rien n'a été simple, on ne m'a rien donné. On ne m'a pas dit, tiens, il y a un poste, allez, viens. Non, non. Il a fallu que j'écrive des lettres, il a fallu que je me déplace. J'en ai fait. Vous êtes en recherche d'emploi, donc vous savez très bien ce qu'il faut faire. Ça n'arrive pas tout seul, à moins que les personnes aient de réseaux à ce moment-là. Alors, oui. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Du tout. Il faut qu'on se débrouille. Le système D, en France, c'est ce qu'on appelle, nous, le système D. Débrouille-toi. Il faut qu'on se débrouille. Moi, je me suis débrouillée à mon niveau et je pense y être arrivée pas trop mal pour le moment et je continue encore à me battre. Parce que ce n'est pas évident que je ne suis pas la seule peintre. Je n'arrive pas en me disant c'est moi, voilà mes peintures. Non, pas du tout. Je suis obligée de faire moi aussi mes démarches. Lorsque vous avez des galeries qui vous demandent des 800, 900 dollars par semaine pour exposer, non, je ne peux pas me le permettre. Ce n'est pas possible. D'autres le font. Ils ont les moyens. Tant mieux pour eux, je suis contente pour eux, mais moi, je ne peux pas faire ça. Donc, c'est avec mes petits moyens que j'essaye et que je fais les choses. Je ne vais pas en me dire plus. Je ne vais pas répondre à ta question. Hein ? Elle n'a pas répondu à ta question. Alors, ce n'est pas grave. Non, non, je... Non, c'est pas que je ne veux pas répondre à ta question. Je garde. Je garde. Ok. Est-ce qu'on peut le lui dire ? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.